Générique Jean-Paul Betbes, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Betbes Conseil et vous venez de faire paraître aux éditions Economica la guerre des mondialisations. J'insiste sur ce « des », ça va être l'objet de cette interview. Alors vous dites que vous voyez, que vous sentez deux mondialisations. Quelles sont ces deux mondialisations ? L'une est américaine, on s'en doutait, et l'autre est chinoise. Et donc avant, il n'y avait que l'américaine. Et tout le monde allait regarder les États-Unis. Les États-Unis étaient les plus puissants, les plus évolués, etc. Et tout le monde travaillait avec la monnaie américaine, avec les activités américaines, avec les produits américains. Et puis bien entendu, la Chine le faisait. Et la Chine, il y a 20 ans, avait eu une crise. Il avait été sauvé en vendant aux États-Unis, en vendant des produits aux États-Unis, en travaillant avec les États-Unis, en important de la technologie et des savoir-faire des États-Unis. Et à un moment donné, à mon avis, les États-Unis ont un petit peu continué leur activité avec une crise. Et la Chine a continué elle-même en se disant, à mon avis, je ne peux pas continuer, moi, à être derrière eux, avec eux, leur pourvoyeur d'une certaine manière, parce que j'ai autre chose à faire. Et la nouveauté, d'une certaine manière, c'est qu'il y a une séparation des stratégies. Les États-Unis veulent être toujours le chef du monde, d'accord ? Mais la Chine se dit, est-ce que je pourrais être le chef du monde émergent ? Et au fond, il peut y avoir cette déglobalisation, et une deux globalisations. Une globalisation des industrialisés derrière les États-Unis, et une globalisation des émergents derrière la Chine. Mais ça veut dire qu'il va y avoir une confrontation entre États-Unis et Chine, entre ces deux mondialisations ? C'est la couverture du bouquin. Oui, oui. Oui, mais la couverture du bouquin dit, il y a ça, et puis vous verrez que la France... Avec la France au milieu, on va en reparler. La France au milieu. Mais fondamentalement, ça s'est passé, à mon avis, en août dernier. En août dernier, il y a eu, pour la première fois, des interrogations sur le yuan. En même temps, le yuan a été admis comme étant une monnaie DTS par le FMI. Et donc, au fond, la Chine s'est dit, ça y est, je suis une monnaie mondiale, je suis une puissance mondiale, et je ne peux pas être simplement tributaire, au fond, d'une activité économique, d'une activité monétaire, d'une activité financière américaine. Il faut que je vive ma vie. En même temps, la Chine se dit, moi, je ne peux pas non plus être simplement un exportateur de produits, parce que j'en paye d'une certaine manière les conséquences. J'en paye les conséquences parce que j'ai eu des surinvestissements, j'ai eu des surcapacités. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a un marché intérieur en Chine. Il y a les Chinois en Chine. Et je pourrais m'en occuper. Bien sûr. Et en même temps, et c'est un autre élément, les BRICS. Je suis, moi, Chine, à l'origine des BRICS. Et je me rends compte que je peux être, en quelque sorte, chef de famille. Et donc, d'une certaine manière, on a une espèce de séparation, pour le moment calme, mais faisons très attention à ça, entre, au fond, les États-Unis qui tiennent leur monde, et la Chine qui veut tenir son monde. Et l'Europe, dans tout ça, dans quelle mondialisation est-elle allée ? Elle est dans le monde américain ? Elle est américaine. Elle est américaine, d'une certaine manière, parce que, technologiquement, culturellement, militairement, et aussi monétairement. Je pense qu'on se rend compte maintenant, regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec la BNP, que quand vous utilisez le dollar, vous êtes de législation américaine. Et toute la stratégie européenne a été de dire, au fond, on veut faire quelque chose à côté de... Voilà. Mais c'est très difficile. Et celui qui veut faire quelque chose qui sera vraiment différent, à mon avis, c'est la Chine. Donc, d'une certaine manière, on est du côté industrialisé. Ce n'est pas une surprise, même si on essaie de jouer les deux faces. On est quand même plutôt là, plutôt industrialisé, que plutôt émergent. Entre parenthèses, ce n'est pas mal. Et j'en reviens à la couverture de votre livre, La France, prise entre deux feux. Vous dites qu'elle est intermondialiste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça veut dire que, j'espérais qu'elle le soit, c'est-à-dire qu'elle peut être dans ces deux mondes. Elle est culturellement une grande puissance mondiale. Elle est une grande puissance aux Etats-Unis, etc. Mais elle a des attaches très profondes, par exemple avec l'Afrique. Elle a des attaches très profondes, historiquement, avec la Chine. Et dans le livre, je raconte que c'est bien le général de Gaulle qui, le premier, a reconnu politiquement la Chine, aux grandes dames à l'époque des Américains. Et donc, nous, on a bien compris que culturellement, historiquement, la Chine était un très grand pays, une grande culture. Donc, on est un pont entre les émergeants et les avancées. J'aimerais qu'on le soit. D'une certaine manière, on peut l'être. On l'a été à l'époque avec le général de Gaulle quand il a fait ça. Et deuxièmement, on a un deuxième élément qui est avec l'Afrique. Nous sommes un des amis de l'Afrique. Nous avons une série de pays qui parlent français. Et nous avons des liens culturels qui remontent à des siècles avec l'Afrique. Et donc, ou bien on joue l'antagonisme, et ça peut se faire. On ne joue pas l'antagonisme, l'antagonisme peut se faire et se développe. Aujourd'hui, on a des tensions partout, on a des tensions monétaires. C'est très dangereux ce qui se passe à l'heure actuelle. Ou bien on est l'intermédiaire, un intermédiaire. C'est pour ça que je dis qu'on peut être intermondialiste. C'est-à-dire qu'on peut être intermédiaire dans les mondialistes. Merci beaucoup Jean-Paul Bedbez. Et je rappelle la parution de votre livre « La guerre des mondialisations » aux éditions Economica. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada